Chapitre 19, exercice 13 Aujourd'hui, 80% des déplacements de personnes se font en voiture, 10% en train et 5,5% en avion. Les véhicules particuliers sont responsables de plus de la moitié des émissions de CO2. En pratiquant l'éco-conduite, un automobiliste consomme moins de carburant réduit son risque d'accident et surtout limite l'émission de gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Pour être un éco-conducteur, vous pouvez par exemple rouler doucement pendant les 5 premiers kilomètres, garder une vitesse constante en respectant les limitations de vitesse et le code de la route. Vous pouvez aussi privilégier la vitre ouverte à la climatisation. Vérifiez la pression des pneus. Rappelons aussi que pour vos déplacements quotidiens, il n'y a pas que la voiture. Vous pouvez marcher à pied, prendre le vélo, utiliser les transports en commun ou, si vous devez prendre la voiture, pratiquer le covoiturage. Bonne route et soyez prudents ! Chapitre 19 Exercice 15 Comment imaginez-vous les transports du futur ? Le ministre de l'Environnement français a déclaré qu'en 2050, les voitures à essence et diesel ne seront plus fabriquées. Donc, j'imagine un futur très proche où les transports seront électriques ou autonomes. Des voitures autonomes ? C'est un peu de la science-fiction, non ? Mais pas du tout ! Les voitures sans chauffeur existent déjà. Et je pense que dans 20 ans, elles feront partie de notre paysage quotidien. Les compagnies automobiles investissent des millions de dollars pour le développement de l'intelligence artificielle de voitures autonomes. Je pense que d'ici 2030, il y aura beaucoup de bus et de taxis autonomes, c'est-à-dire sans chauffeur. Et on trouvera ça normal. Vraiment ? Oui, imaginez ! Dans le futur, vous pourrez appeler une voiture avec une application téléphonique et hop, une voiture viendra vous prendre. Ça veut dire, plus besoin de garer sa voiture, plus besoin d'énormes parkings, plus d'embouteillages. De plus, les obstacles à la conduite, comme la fatigue, l'ivresse ou l'âge, disparaîtront. Tout le monde pourra circuler, tout le temps. Tout cela aurait un impact sur notre climat ? Bien sûr ! Ces taxis et bus autonomes auront des moteurs électriques, ce qui réduira les émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir que, à ce jour, plus d'un quart des émissions de gaz à effet de serre provient du secteur automobile. Vous vous rendez compte ? Un quart ! Utiliser des voitures autonomes, c'est lutter efficacement contre le changement climatique. de l'émergence du secteur automobile. Il faut ça, c'est lutter efficacement contre le changement climatique. Je vous ai, vous avez appris le secteur d'émergence climatique.